Si je tombe, le Seigneur me relèverait à sa lumière. Voici ce que tout à l'heure nous avons lu dans le livre du prophète Miché. Quelle belle image ! Cette image que le prophète Miché nous donne fait écho à un passage dans l'Ancien Testament où des frères jettent un de leurs frères dans une sorte de puits, dans un trou, dans les ténèbres. Et que fait le Seigneur ? Il le relève à la lumière. Et on entendra parler de lui jusqu'à aujourd'hui, ce fameux Joseph. Dans l'évangile que nous avons écouté, il s'agit d'une femme pécheresse. D'ailleurs, elle est fichée pécheresse dans son village. Tout le monde sait que c'est la pécheresse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se permet d'entrer dans une maison où elle n'est pas invitée. Elle se jette au pied de Jésus parce qu'elle reconnaît en lui un sauveur, le sauveur, et elle lui demande le pardon. Elle demande pardon en pleurant, en mettant un parfum précieux et en essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux. « Scandale ! » dit le pharisien. « Oh ! Ce Jésus, s'il savait qui c'était, il n'aurait même pas laissé le toucher. » Oui, le pharisien ne reconnaissait pas en Jésus le fils du Très-Haut, celui qui peut pardonner les péchés. Encore pire, malgré tout ce qu'il a entendu parler de Jésus, il ne reconnaissait même pas que c'était un prophète. Si c'était un prophète, il aurait su que c'était la pécheresse du village. Voilà comment on sait celui qui a invité Jésus dans sa maison. Cette femme pécheresse, elle se reconnaît pécheresse. Elle ne s'y cache pas. Mais elle n'est pas contente. Elle n'est pas heureuse de son état. Elle souhaite changer. Elle ne veut pas rester ainsi. A-t-elle le droit de changer ? Ou est-elle condamnée toute sa vie à être la pécheresse du village ? Elle ne vient pas raconter les péchés des villageois qui sont venus vers elle. Elle n'a pas dit « Voilà celui-là, celle-là, etc. » Comment ils ont été avec elle. Elle vient parler de son péché. Elle vient demander pardon. Des fois, nous, chrétiens, en venant demander pardon au Seigneur à travers le sacrement du pardon, au lieu de parler de nos péchés, on fuit un peu la question et on montre le péché des autres. On parle de son mari, de sa femme, de son voisin, de sa voisine, de son collègue. Et on oublie que nous sommes là pour nos péchés, pour demander péché, pardon, frères et sœurs. Ce Jésus qui accepte l'invitation d'un pharisien a accepté aussi l'invitation d'un grand pécheur. Ce Jésus a accepté d'entrer dans la maison de ses contemporains. Première question, est-ce qu'il acceptera d'entrer dans notre maison ? À mon avis, bien sûr que oui. Mais pour cela, il suffit de l'inviter, qu'on soit pécheur ou qu'on soit pharisien, qu'on soit saint ou qu'on soit condamné. Cette demande de pardon de la femme pécheresse était vraie. Elle était authentique, accompagnée de l'âme. Combien sommes-nous authentiques quand on demande pardon au Seigneur à travers le sacrement du pardon ? Combien sommes-nous authentiques quand on demande pardon les uns aux autres, sans arrière-pensée ? Le Seigneur dit, à qui on a remis beaucoup, aime beaucoup et aimé beaucoup aussi. Quand tu remets un gros péché à quelqu'un, c'est que tu l'aimes beaucoup. Tu acceptes de pardonner. C'est un grand défi pour nous tous aujourd'hui, de pardonner les uns aux autres et de demander pardon authentiquement. Dans quelques jours, nous fêtons la croix, le 14 septembre. Alors, on traduit cette fête par l'exaltation de la croix ou la croix glorieuse. Vu de l'extérieur, certains pensent que nous adorons une croix, un objet, que c'est un objet d'adoration. Alors, pour ceux qui croient que nous adorons une croix, ce serait bien qu'ils se renseignent un peu davantage. Nous n'adorons pas d'objet, tout comme nous n'adorons pas de personne, qu'il soit Saint-Charbel, ou qu'il soit le pape François, ou qu'il soit n'importe qui. Nous n'adorons pas des personnes. Nous n'adorons pas d'objet. Mais les personnes et les objets peuvent nous ramener vers Dieu. Pourquoi cette place importante donnée à la croix comme objet dans la vie des chrétiens ? Deux petites histoires. Vous avez entendu parler de l'empereur Constantin, peut-être. L'empereur Constantin, qui n'était pas chrétien, mais qui cherchait un dieu authentique qui peut l'aider dans ses conquêtes, et bien il a remarqué que les autres dieux, ça ne marchait pas, ça ne l'aidait pas à conquérir des pays et des peuples et à gagner. Et dans sa recherche, c'est Saint-Euseb, un évêque de Palestine, qui raconte qu'à la veille d'une guerre, d'une bataille, Constantin va avoir une vision, une croix lumineuse et un son. Il va entendre quelque chose qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Et effectivement, après cet événement crucial dans la vie de Constantin, il va petit à petit adopter la foi chrétienne. Il va devenir chrétien. Parce qu'effectivement, non seulement il a eu cette vision, mais ça s'est réalisé. Et il se sent redevable envers ce son, cette vision qu'il a eue, et il devient chrétien. Deuxième histoire, toujours dans la même famille, Saint-Maman Hélène, qui elle, elle était déjà croyante et elle était à la recherche de la croix authentique. Parce qu'à son époque, il y a eu des dérives et chacun prétendait avoir la croix de Jésus ou un morceau de sa croix. Alors, dans sa recherche, elle va trouver la croix de Jésus, apparemment. Et non seulement elle va trouver la croix de Jésus, mais elle va décider, à l'endroit où elle a trouvé la croix de Jésus, de faire construire une grande église. C'est l'église que nous connaissons encore aujourd'hui, à Jérusalem, l'église de le Saint-Sépulcre. On parle du Saint-Sépulcre, la grande église. C'est ici que, le jour de l'inauguration de cette église, on va décider d'une fête de la croix, où on va vraiment protéger cette croix et faire un culte autour de cette croix. Les deux histoires rejoignent ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas pour adorer une croix que Hélène a fait construire une église ou qu'elle l'a cherchée, une croix. Mais cet objet rappelle, on a parlé d'amour au début de l'église, de la messe, rappelle l'amour, le grand amour que Dieu avait pour l'humanité, au point de pouvoir se livrer pour tous. Et Jésus nous dit à chacun de porter sa croix. Nous n'avons pas à effacer les épreuves dans notre vie, mais à porter notre croix, tout en sachant que si nous portons notre croix, nous ne la portons pas tout seuls. Mais en plus, après la croix, il y a la résurrection. Après la croix, il y a la vie éternelle. Si nous portons la croix avec amour, c'est une façon aussi de participer à l'œuvre du salut. C'est une façon aussi de sauver ce qui peut l'être encore. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a sauvés en portant sa croix, en se livrant. Lui qui est entré dans les maisons des pauvres, des riches, des justes et des pécheurs, est capable de venir dans notre maison et de nous pardonner tous nos péchés. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.